Lorsque vous êtes au volant et qu'un autre conducteur vous insulte, « Alors du con, tu pars ! » vous traite d'enculé, de connasse, avec tous les gestes qui vont avec, là vous savez clairement, vous identifiez la situation d'agression, voire d'humiliation. En revanche, le vrai danger pour soi, ce sont les humiliations et les agressions quotidiennes qu'on n'identifie pas forcément, notamment parce qu'elles prennent des formes plus discrètes et donc plus perverses. Il y a des gens qui sont réceptifs à la flatterie et qui, alors que leur chef va leur dire « Je vous demande ça parce que vous êtes le plus compétent, le meilleur de la boîte, etc. » Là, l'erreur, c'est de rentrer chez soi en disant à son conjoint, à sa conjointe « Ah, le chef m'a dit que c'était moi qui étais le plus à même de faire ça. » Ok, si vous êtes le plus à même, c'est parce que c'est dans votre travail, c'est dans vos missions. Si ça sort de votre mission, c'est parce qu'il a besoin de quelqu'un pour le faire et que soit il y va très violemment en vous disant « Je suis ton chef, tu fais ça, je le fais. » Ça, c'est interdit maintenant par les nouvelles politiques de management. Soit il vous dit que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous flatte et donc obtient ce qu'il veut de vous. Le premier enjeu, c'est d'identifier la flatterie. C'est de se dire « Ouf, là, je n'ai pas dans ces habitudes de me signifier mes grandes qualités professionnelles. Pourquoi est-ce que d'un seul coup ça sort ? » Et dans ces cas-là, il est bon de signifier à l'interlocuteur que vous sentez bien qu'il y a quelque chose de particulier et donc par exemple de le devancer ou la devancer dans la stratégie et lui dire « Ouh, vous avez quelque chose à me demander ? » « Ou vous êtes sûre qu'il y aurait quelqu'un d'autre pour le faire ? » Donc sans entrer dans le conflit, mais de dire « Je suis la meilleure, oui, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? » Je te le demande parce que si tu ne le fais pas, la boîte va couler. Parce que ta collègue qui était censée le faire est en train de mourir. Parce que ceci, parce que cela. C'est ce qu'on appelle de la persuasion en argumentation. C'est-à-dire qu'on essaye de vous amener quelque part en faisant intervenir vos émotions et vos sentiments. C'est parfois pratique, mais c'est quand même une forme pas très noble d'argumentation. L'important dans ces cas-là, c'est de se connaître soi-même. Tout le monde n'est pas réceptif à la culpabilisation. Si on sait que c'est quelque chose qui fonctionne sur nous, là c'est pareil. C'est toujours renvoyer à l'autre. C'est un principe très important lorsqu'on est humilié ou agressé. C'est de renvoyer à l'autre sa propre stratégie. Donc, même chose, là, est-ce que tu ne serais pas en train d'essayer de m'amadouer pour ? Ou alors, en quoi suis-je responsable, moi, de l'avenir de la boîte ? Moi qui ne suis qu'un employé, voilà, c'est-à-dire de renvoyer le dominant ou la dominante, on va dire, à ses stratégies. Voilà. Et après, à lui ou à elle de se débrouiller avec ça. Ça porte un nom en rhétorique. C'est ce qu'on appelle l'argument ad nauseum, jusqu'à la nausée. Des choses, alors la version neutre de ça, c'est si tu t'arraches un cheveu blanc, il y en a 30 qui repoussent. Bon, les gens finissent par le croire parce que c'est dit. Et puis, il y a des choses beaucoup plus graves socialement parlant. Par exemple, tu es issu de l'immigration, donc tu es moins capable. Tu es une femme, donc tu es moins capable. Tu es, bon, ajoutez ici n'importe quelle forme de minorité, donc tu es moins capable. Je n'invente pas ça. La sociologie l'a dit bien avant moi. Mais c'est quelque chose qui crispe les rapports sociaux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se sortir d'un rapport dominant-dominé, y compris par une forme de discrimination positive aussi parfois, lorsqu'une minorité, femme, maghrébin, noire, tout ce que vous voulez, arrive à se hisser, je dis bien arrive à se hisser au même poste que les blancs et que les hommes. Moi, je pense, et là je parle en tant que femme, donc au-dessus d'une partie de la minorité, en tout cas dans les rapports sociaux, il est important de se trimballer avec une espèce d'armure ou de bulle autour de soi, fixant notre cadre et nos limites dans ce qu'on est capable d'accepter et donc arriver à renvoyer dans sa façon de se comporter le fait qu'on n'a pas l'intention d'être traité comme une femme et que c'est tout à fait anecdotique comme peut l'être la couleur de poids. Merci.